Salut à toutes, salut à tous, et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais aborder rapidement, ou plutôt non, pas rapidement, lentement, le principe du slow motion. Tandis que revoilà la s***. On va parler du slow motion. Alors dans le slow motion, il y a plusieurs petites choses à savoir, mais je pense que le truc de base, c'est accessible pour tout le monde. Il s'agit simplement de lire en post-prod plus lentement que ce qu'on a tourné dans la vraie vie. Voilà, donc du coup, si on enregistre une seconde dans la vraie vie, il faut qu'on le lise en deux secondes en post-prod, du coup, le temps sera dilaté x2. Alors pour faire ça, il y a deux façons principales. La première, celle qui vient historiquement des caméras, c'est de tourner en 50p. Et attention, tourner en 50p, c'est tourner avec un project time base, ou une timeline, en 50p. Alors évidemment, le project time base, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Une vitesse d'enregistrement, comme dirait ce fabuleux A7S III. Mais alors comment ça marche concrètement, cette première méthode ? Il n'y a rien de sorci là-dedans. Votre caméra, elle enregistre 50 images. Et puis, elle met au début de son fichier une petite ligne qui dit à tous les ordinateurs de la planète, lis-moi 50 images par seconde, parce que moi j'ai enregistré 50 images par seconde. Du coup, votre caméra va enregistrer 50 images en une seconde, et votre ordinateur va lire 50 images en une seconde. Sur votre montage, quand vous voulez faire un ralenti, vous allez faire un petit clic droit, vitesse durée 50%. D'un coup, vos 50 images, elles vont prendre deux fois plus de place. Sur votre timeline, elle va prendre deux secondes à la place d'une seconde. En faisant ça, on conserve suffisamment d'images pour donner à l'œil l'impression du mouvement. Donc, ça nous fait un ralenti bien fluide. Si vous faites la même opération en ayant enregistré 25 images par seconde, vous allez vous retrouver à lire la première seconde 12,5 images, la deuxième seconde 12,5 images, et ce sera trop saccadé pour donner une vraie illusion de mouvement. Voilà, ça c'est le principe de base du Project Time Base. Et il y a plusieurs vitesses qu'on peut faire. On peut faire du 24, du 25, du 30, du 50, du 60, du 48, il y a plusieurs vitesses. Généralement, on s'arrête au 60. Le boîtier Sony Alpha, lui, nous permet d'enregistrer en 100p. Ça veut dire qu'en post-prod, si vous faites 50% de vitesse, vous allez lire 50 images la première seconde, 50 images la deuxième seconde. Maintenant, il y a une deuxième façon de faire du slow motion qu'on appelle communément le variable framerate. Le variable framerate, ça consiste à enregistrer un nombre d'images différentes de notre Project Time Base. C'est par exemple comme ça que fonctionnent les raids quand on va faire du ralenti. Et alors là, attention, ça devient un petit peu plus... Accrochez-vous. Votre fichier vidéo qui dure une seconde, vous dites qu'il est en 25p. C'est-à-dire qu'il faut lire 25 images par seconde. Donc tous les ordinateurs du monde liront 25 images par seconde sur votre fichier. Mais vous avez demandé à votre caméra de faire défiler deux fois plus d'images, d'enregistrer 50 images. Du coup, vous, en une seconde captée, vous enregistrez 50 images. Donc ce fichier arrive ensuite sur votre ordinateur. Et votre ordinateur va vous demander, très gentiment, combien d'images faut-il qu'il lise chaque seconde ? 25, vu que c'est votre Project Time Base. Mais vous, vous en avez enregistré 50. Du coup, il va lire les 25 premières images la première seconde, les 25 images suivantes la deuxième seconde. Donc à la lecture, déjà, l'image sera au ralenti. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux tourner tout en 50, 100p, 200p, puis après faire des clics droits, ralentis, directs ? Oui, non, pourquoi ? Quand on enregistre directement en 50p, ça va être lisible sur la plupart des machines, des logiciels de montage. Par contre, lire plus, ça peut poser des problèmes. Ça peut créer des ralentissements. Pour avoir une image fluide, lire 100 images d'un coup, ou 240 images d'un coup, ça peut être un vrai problème. Donc c'est pour ça que, quand on commence à faire de la vitesse, on est sur des Time Base, qui sont relativement traditionnels, des Project Time Base en 25, 50. Et par contre, on va forcer la vitesse de défilement, on va enregistrer davantage d'images. Et du coup, comme ça, ça va demander moins de ressources à votre ordinateur pour pouvoir lire ces images. Alors oui, je sais, il y a des petits malins qui vont dire, ouais, enfin bon, quand je fais les accélérés, que je prends, je ne sais pas, 4 secondes, et que je fais clic droit, vitesse durée 400%, ça va me tomber en une seconde. Et là, mon ordinateur, il peut le lire. Alors là, je dirais oui, mais je t'objecterais à le fait que, en fait, ce que fait ton ordinateur, c'est qu'il va te prendre, du coup, les 100 images que tu as enregistrées, te les shrinker pour en faire une seconde, et au passage, il va en retirer 75. Et in fine, ton ordinateur aura lu 25 images. Il ne va pas te lire toutes tes 100 images en une seconde. Et c'est de la même manière si tu fais des accélérés bien plus massifs que ça, genre des 1000%, par exemple. Donc, je pense que c'est un peu plus clair. La différence, c'est entre un project time base qui est directement en 50 et un ralenti qui est fait avec un project time base en 25 pour lequel on a fait une vitesse de défilement plus rapide. Dans ce mode-là, justement, la plupart des caméras n'enregistrent plus le son. Par du principe que si tu fais une vitesse de défilement variable, tu n'as pas forcément envie d'avoir un son qui va ressembler à ça parce qu'à la fin, tu vas vouloir faire un ralenti. Donc, du coup, on n'enregistre plus le son et ça peut poser problème notamment pour tes personnes qui font du clip et qui ont besoin d'avoir du son, une petite synchro, des labiales un peu synchronisées. Un autre petit problème, c'est qu'on peut se retrouver rapidement à avoir un variable frame rate un petit peu à la con. On peut très bien mettre notre project time base en 25 et oublier qu'on a en 25 et décider de passer ensuite en 24 en vitesse de défilement. Ça veut dire que toutes les secondes, on va enregistrer 24 images mais on va demander à notre lecteur d'en lire 25. Et donc, du coup, on peut se retrouver gros comme devant notamment si on fait par exemple du clip et il faut qu'on ait des labiales qui soient bien synchronisées parce que là, toutes les secondes, on va perdre une image mais les labiales vont se désynchroniser petit à petit ou alors simplement si on a enregistré du son à part. Le son dans la caméra, de toute manière, si vous utilisez par exemple une RAID, le son ne sera pas enregistré si vous n'avez pas le même time base que votre vitesse de défilement. Et pour vous avertir de ça, RAID a trouvé la petite astuce, c'est déjà de vous supprimer le vue-mètre au niveau du son mais également de vous mettre votre vitesse de défilement en jaune. Comme ça, vous savez qu'il y a un problème entre la vitesse de défilement et votre time base. Alors à part ces deux petits inconvénients qu'on peut avoir à tourner avec une vitesse de défilement qui est différente de notre projet de time base, il y a quand même un avantage parce que comme on contrôle exactement le nombre d'images qu'on met chaque seconde, on peut décider de faire des ralentis en tournant plus d'images chaque seconde ou on peut décider de faire des accélérés en enregistrant moins d'images chaque seconde pour enregistrer une image toutes les secondes. Ça veut dire que si on veut se faire par exemple un timelapse 25 fois plus rapide, on mettra tout simplement notre time base en 25 et on demandera à notre caméra d'enregistrer une frame par seconde. Et directement à la relecture, on va pouvoir lire notre accéléré sans aucun calcul, sans rien, ce sera super fluide et au passage on aura économisé énormément de place sur la carte. En fait, on sera 25 fois plus léger. Donc pour récapituler, il y a quelque chose de très simple, très intuitif à utiliser un project time base en 50p parce qu'on peut choisir à quel moment en postprod on va vouloir faire notre ralenti mais il y a quelque chose de plus puissant à utiliser le variable frame rate. On perd le son bien sûr et il faut être un peu plus vigilant mais par contre, on peut monter beaucoup plus haut dans les vitesses et le workflow sera aussi beaucoup plus fluide. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si c'est clair, n'hésitez pas à me le dire non plus. Voilà, si j'explique bien, tant mieux. Si je n'explique pas bien, je suis navré. Je ferai un cours en ligne plus propre la prochaine fois. Un petit pouce bleu, bien entendu. Envisagez de vous abonner. Pourquoi pas ? Pour être tenu au courant des prochaines vidéos, la petite cloche et tout. Enfin bon, vous savez, il y a des petites animations. Mais mettez-moi également si vous avez des idées. On a encore deux, trois trucs en stock mais évidemment, je prends le max d'idées, de petits quickies, de tout ça, bien entendu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Alors que revoilà la sous-préfète, tu peux couper.